Générique ... S'il ne devait emmener que trois objets sur une île déserte, ce serait sans doute une guitare, une machine à café et un camping-car. Son camping-car s'appelle Hercule, sa guitare s'appelle Reviens et son camarade de Caméra Café, c'est Bruno Solo. Je reçois bien sûr aujourd'hui un breton pur jus, il s'agit d'Ivan Le Bolloc. Ivan Le Bolloc, bonjour. Bonjour. Si j'avais dit Jean-Claude convenante, je crois que tout le monde aurait compris. Pareil. Il vous colle à la peau ce personnage de Caméra Café. Vous arrivez à vous en débarrasser ? Ah bah oui, moi je m'en suis débarrassé depuis longtemps. En fait c'est nous. Après. C'est nous les fans de Caméra Café qui mettons peut-être un peu de temps à nous en remettre. Bah oui, c'est un personnage qu'on avait conçu pour être un peu ambigu, à moitié alcoolique, pas très loin de l'analphabétisme, politiquement très incertain. Mais c'est tout vous quoi. Et qui donne des somnifères à sa femme pour pouvoir aller bagnoder le soir venu dans des établissements peu recommandables. Et pourtant c'est devenu effectivement un personnage assez populaire. C'est étonnant comme votre duo qui existait déjà depuis un moment avec Bruno Solo a peut-être pris une autre ampleur à ce moment-là. Et je me souviens vous avoir vu tous les deux en interview il y a déjà quelques années, expliquant que vous aviez eu beaucoup de mal à vendre ce concept de Caméra Café, qui pourtant est un concept qui a marché du feu de Dieu. Preuve, on le prend aujourd'hui comme référence. Oui, le problème c'est qu'à la télévision, il y a vraiment une distance très importante entre les décideurs et les créateurs. Des champs parfois, voire des océans. Et donc nous le temps qu'on remonte, qu'on traverse l'océan. À contre-courant bien sûr. Bien sûr, avec une seule pagaie, ce qui fait qu'on a vite fait de tourner en rond, il aura fallu 7 ans. Oui, c'est ça, il y a des chaînes de décision très très longues. On va beaucoup parler de musique avec vous, Yvan Le Bollocq, et de musique gitane, puisque vous allez nous faire entrer, comme vous dites, en gitanie. Vous dites ça sur scène dans vos concerts, dans le spectacle. Comme vous dites, ça sent le chorizo. Je ne vous ai jamais vu sur scène. Je vous ai vu sur scène via Internet, mais il y a l'air d'avoir une ambiance dans vos concerts. Ça donne juste envie, quoi. C'est gentil. Oui, venez, c'est très bien. Non, mais il y a un vrai plaisir. On sent que vous êtes à votre place. C'est ça que je voulais dire. Oui, 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 c'est les avantages du spectacle vivant. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on écrit dans sa cuisine. Et contrairement à la télévision ou au cinéma, où il y a plein d'intermédiaires que vous allez rencontrer dans le processus de création qui vont vous dire, ah, moi, je ne serais pas comme ci, ah, moi, je ne serais pas comme ça. Voilà, le spectacle vivant, normalement, tout ce qui est montré a été pensé et validé en amont dans une liberté totale. Donc, effectivement, au sein de Ma guitare s'appelle Reviens, nous pratiquons le spectacle vivant avec une certaine ferveur. Alors oui, on va expliquer, vous n'êtes pas tout seul. C'est tout un groupe qui s'est fédéré autour de vous, autour de cette passion pour la musique gitane. Il y avait déjà eu un premier album, Fier et susceptible, c'est très… – Alors ça, c'est le deuxième. – Ah, c'est le deuxième, pardon, c'est moi qui me suis inversée. – Nous sommes très productifs. – Alors, expliquez-moi, je monte les deux. – Voilà, vous avez le deuxième qui est Fier et susceptible. – C'est celui-là. Le premier, c'était l'album éponyme, mais bon, le bloc et ma guitare s'appellent Reviens avec le fameux single Mi Café. Et le dernier né, vous l'avez dans la main gauche, ça s'appelle La Manoucherie Royale. – Un titre que l'on doit à Alexandre Romanès, Alexandre Romanès, poète, gitane, on va dire ça comme ça, qu'on connaît bien ici dans VIP, puisqu'il est déjà venu trois fois, je crois que c'est lui qui a le record. – Ah oui, il est venu trois fois, il est très bavard, Alexandre. – Mais c'est un très joli poète, vous voulez liser ses livres ? – Bien sûr, bien sûr, je connais bien Alexandre et son épouse… – Delia la terrible ! – Delia, ainsi que leur cirque et leur roulotte et leur Mercedes avec des attachements que je les connais très très bien. – Vous, le camping-car ou la Mercedes, d'accord. – Et ils sont des gens extrêmement attachants et c'est surtout le seul cirque sédentaire de Paris. – Et c'est très très poétique ce qu'ils font, j'encourage vraiment les gens à aller voir un spectacle du Cirque Romanès. Moi, je voudrais qu'on regarde un petit clip de présentation de votre album qu'on peut trouver sur votre site internet, je trouve bien fait, il nous fait vraiment rentrer dans votre univers. Donc on va commencer par ça, si vous voulez bien, Yvon Le Boloch. Vous n'avez pas le choix en même temps ? – Forcément. – Voilà, on garde. – Voilà, on garde. Sous-titrage ST' 501 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 l'église parce qu'il ya un côté universel c'est vraiment une famille quoi et c'est vrai que avant l'église quand t'es dans ta paroisse tout ça etc tu la touche pas trop du doigt mais là quand tu vois ces gars là qui ont des histoires mais radicalement différentes et qui aiment la même personne parce que fondamentalement c'est ça qui est au coeur en fait c'est ouais c'est un peu ouais c'est un ça retourne quoi ça retourne et après on dit ouais mais moi comment je conjugue ça dans ma vie maintenant tu vois tu as presque envie de revenir au réel en disant ouais mais maintenant on va on va conjuguer ça et j'étais content de revenir en fait alors il ya quelque chose qui nous a tous touchés en 98 c'est la crise la fameuse crise des subprimes dont on continue de subir les et ça remonte maintenant mais dont on continue de subir les conséquences et ça vous a inspiré une chanson émile s'appelle devise sur la crise qui est une réflexion sur l'argent sur cette sur cette surconsommation qui nous envahit tous et qui nous fait tous réfléchir je propose pareil qu'on écoute et puis qu'on débriefe derrière d'accord j'avoue que je craque pour les craques boursiers quand les nerfs des traders se tendent comme des arcs bus au cébus font un sang d'encre pour des écritures comptables qui jouent les campes j'adore quand encore ce monde désobéi à tous les agrégats les prévisions de ceci quand la courbe des ménages subitement se débine voir la venue du coup du courtier que le court assassine aux séries tout païens c'est faux de spéculation l'orgasme arrive vite quand le profit débrouille des boules mais c'est la débandade suit la récession qu'elle le saisit ce c'est cloac alors il perd de la boule ses apprentis sorciers jouent avec la mort paris sur les valeurs mais pas sur l'ouvrier qui ne peut qu'accepter ce dollar d'esquemort qui le tient comme un pierre faux nasda carnagé qui le tient comme un mulet à les talons d'or comme une putain sur ma coca 40 il y est la 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 devise sur la crise la 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 devise sur la crise donc on est loin de bachou mais un style plus agressif plus plus rap pour aller pour les dénoncer quelque part un petit peu cette utilisation mal faite de l'argent ouais ce côté offshore en fait complètement déconnecté moi ça me fascine en fait que c'est pour moi c'est que les minéraux soient au dessus de l'homme dans la pyramide métaphysique ça me ça me fascine qu'on en soit allé à à ça quoi que des que des financiers arrivent à décider de la vie d'entreprise et les choses d'irréel en fait et dans ce et dans ce pour ça qu'en fait c'est très difficile moi j'aime pas dire droite gauche pour moi le prisme il est pas là c'est les personnalistes les gens qui s'intéressent à la personne humaine ou les gens qui s'intéressent à l'individu en fait vous avez quel rapport à l'argent yvan le bollox c'est compliqué quand on est artiste initialement on fait pas ça pour l'argent en même temps on en a besoin parce qu'il faut bien pouvoir nourrir les projets vous avez quel rapport par rapport à ça c'était 2008 à la crise j'ai bien dit 2008 tout à l'heure pour la crise d'accord ouais ouais c'est ça c'est 2008 voilà j'espère que j'ai pas dit 1998 vous avez quel rapport à l'argent vous yvan le bollox l'argent c'est évidemment c'est c'est extrêmement pratique d'en avoir quand on est un artiste parce qu'on dépend de personne et donc il faut essayer de se retrouver dans une situation où vous ne dépendez pas de l'argent parce que en fait il faut être modeste voilà il faut se moi je veux voilà quand j'essaie d'éduquer mes enfants je me dis mais avant quand je voulais quelque chose il y avait toute une phase de fantasmagorie autour de de mettons d'un vélo où où je découpais des annonces des petites photos je passais devant le magasin après je le regardais comme ça je m'imaginais dessus je me disais alors là il faudrait la chaussure qui va bien avec le et c'est c'est ça le meilleur parce qu'après quand il est dans votre chambre pas c'est fini on ne désire plus il est là donc j'essaie de faire mais aujourd'hui les gosses ils ont même plus le temps d'attendre mais même attendre c'est à dire qu'il le voit ils l'ont et ça c'est un peu effrayant parce que évidemment c'est un puissant fond rien ne pourra jamais te rassasier à ce compte là et c'est ce qu'on voit aujourd'hui les marques ont gagné les marques ont gagné c'est à dire que les l'imaginaire des enfants il est constitué par des mecs qui étaient fabricants de soda des ventes des chaussures c'est fou il ya il ya un jeu sur internet qui existe vous jouez alors j'ai pu j'ai pas le titre exact mais en gros on vous montre des images subliminales ça joue à deux et dès que vous reconnaissez une marque dans un caléidoscope de fragments de d'image vous tapez vous jouez avec un gamin c'est effrayant c'est à dire que lui le petit et la petite virgule de nike pourri il va la voir mais trois heures avant vous et quand quoi ça dit bien que cette chanson que devise sur la crise est totalement d'actualité est totalement bien vu et bien les marques sont les films sont les nouveaux moyens de financer la création quoi c'est ça qui est triste quoi c'est à dire que bon il ya le public internet a cassé la chaîne de valeur avec le cd quoi qu'on vendait et donc aujourd'hui on monétise son art un artiste est monétisable en fonction de son audience qui va créer et donc du coup qui intéresse l'audience les publicitaires donc en fait il s'agit de trouver un c'est ça qui est horrible mais en même temps ça peut être pas mal mais il faut voir comment ça se fait des marques qui deviennent des mécènes mais qui ne qui respectent à la fois l'artiste et leur public ça existe mais ça se développe de plus en plus moi je me passionne ça existe puisque nous on travaille on a on a parce qu'on parle d'argent mais pour pour monter une tournée pour partir en bretagne pendant un mois pour emmener 20 personnes tous ces musiciens ces techniciens il faut il faut de l'argent et ben il faut moi je vais il m'arrive d'aller tirer aux sonnettes et d'aller voir des marques mais des marques qui soit irréprochable qui ont un comportement une éthique comme on dit et puis qui s'adresse peut-être aux mêmes personnes que pas forcément d'abord si tu te maries avec quelqu'un il faut il faut que tu puisses le sortir dans n'importe quelle condition et il faut que tu vois il faut que tu puisses l'emmener au baptême faut que tu puisses l'emmener à la messe faut que et à chaque fois tu il faut que tu sois fier en plus de lui voilà donc tu peux pas par exemple nous on devait faire un truc en bretagne il ya coca cola qui est venu qui nous a dit on veut venir et nous on a fait ben non on peut pas on peut pas parce que déjà en bretagne à brest mais mais même si tu sais c'est c'est moi je pense qu'il faut excusez moi c'est un peu c'est je vous laisse discuter les garçons il faut il faudrait qu'une question après mais en fait ça amène comment dirais-je il faut il faut il faut merci il faut du faut réfléchir et se dire voilà comment je peux moins apporter quelque chose ouais et puis avoir une histoire et voilà et pas se mettre dans la situation où voilà je fais mon travail d'artiste maintenant qu'ils m'aiment me suivent exactement ça marche pas comme ça ça ne marche plus comme ça ouais il ya quelque chose je sais pas si vous connaissez très très bien le monde yvan le bolog des artistes chrétiens qui sont en train de prendre une importance dans l'industrie musicale au point que universal a même créé un label artistes chrétiens dont grégory turpin et le le fer de lance et il ya deux sortes d'artistes chrétiens mais ceux qui vont chanter affirmer leur foi de manière assez louange et puis à ceux comme vous qui sont chrétiens parce que c'est leur vie mais dont ça enfin voilà ça ressort pas tout de suite forcément dans les chansons l'appellation artiste chrétien m'a jamais vraiment plus parce que en fait moi je suis artiste tout court quoi et en fait un artiste il est il est en quête quoi de lumière il en quête de vérité en fait c'est comme un un fragment dans un dans un diamant quoi il reflète une lumière particulière quoi donc si l'important c'est d'être en vérité en fait fin d'aller à de bien se battre avec sa lumière intérieure et c'est de là voilà vous êtes quand même nourri de la façon dont vous avez été élevé dans une famille catholique façonné quand on fait les gmj c'est un petit peu qu'on est impliqué quand même oui bien sûr j'ai eu j'ai accompagné plein de groupes de jeunes etc mais mais c'est l'universel qui m'intéresse moi justement quand quand tu disais la musique j'ai un peu une fois par les par les oeuvres moi aussi c'est à dire quand je vois que c'est beau je me dis c'est tellement beau ça me dépasse qu'il y a forcément il ya un mystère derrière quoi donc voilà ça m'éveille quoi oui oui ou ou ça met les hommes en capacité les hommes et les femmes bien sûr mais en capacité de te de démoire de c'est à dire que ça leur fait inventer un moyen de communication qui est extrêmement extrêmement fort rien que ça ça suffit on a l'impression en ce moment la musique qu'on redécouvre qu'on redécouvre certaines traditions musicales que la musique chrétienne ça existe depuis longtemps mais là c'est en train d'émerger la musique gitane on a reçu à quelque temps de chico de chico et les gypsies on a reçu tchoune on vous reçoit vous qui sont différentes manières de faire de la musique gitane il ya le fameux petit kenji là qui a gagné l'année dernière qui explose totalement musicalement et qui ramène cette musique là à sa manière très commerciale mais sur le devant de la scène malgré tout on se dit tiens on découvre la musique gitane il était temps quelque part tiens on découvre qu'il ya une musique chrétienne de qualité c'est pas récent il était temps on a l'impression que vous êtes en train d'émerger vous et vos musiques tous les deux et pour autant c'est pas encore gagné quoi on va dire ça comme ça la musique gitane elle est elle est raccrochée à des à des des comment dirais-je à des 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 j'allais dire des parangons mais elle est raccrochée à des mythes jean gorenhardt oui évidemment tout de suite le name dropping ben oui c'est un mythe jean gorenhardt il est il il s'endort un soir dans sa caravane il ya un incendie quelqu'un le tire des flammes il va perdre deux doigts il faut les couper deux doigts de la main gauche il va réinventer un style musical pour pouvoir continuer à jouer il est évidemment à l'origine du avait avec stéphane grappelli ils vont porter les le swing manouche par delà les frontières ensuite vous avez manitas de plata qui a vendu 100 millions d'albums qui a vendu plus d'albums que michael jackson il est français c'est un petit gitant c'est ni lire ni écrire quand on lui disait à manitas matin tu gagne de l'argent tu devrais t'acheter un bout de terre et lui disait la terre c'est pour les morts voilà donc après vous avez eu les deep seeking donc juste le patrimoine de la variété française il est constitué d'une manière extrêmement importante par la musique gitane donc ça serait quand même ça serait pardonnez moi mais ça serait quand même dommage qu'on n'en profite pas ou qu'on ne s'en réclame pas ou qu'on le fasse pas un peu briller de temps en temps en disant eh ben oui nous en france on a on a eu l'éritat mitsuko on a eu jean ferrat ferré édite piaf les deep seeking magnitas des platards indochine tout ce que vous voulez mais il ya il ya c'est une musique qui a une place vraiment importante et surtout c'est que j'ai essayé de lorsqu'on va à l'étranger aux états unis au japon et c'est les deep seeking qui représente la france c'est à dire que le 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 présentateur du show il va commencer en disant coming and bound the deep seeking the deep sea of france coming direct directly from arles arles ils sont à los angeles il voulait arriver sept gitans et et là il ya dans le public il ya il ya silveston stallone ya clapton et les mecs qui sont là et ils disent à la vache c'est ça la france c'est ça la france ben moi je suis super fier super fier que mon pays soit aussi représenté par des gens comme ça héritage assumé allez on va déborder un petit peu d'émission tant plus on fait exploser les temps héritage assumé aussi par vous parce que dans un titre qu'on va écouter tout de suite bataille il ya un côté de jazz manouche aussi oui alors un peu sous le sous le jazz effectivement un peu on écoute on explose tous les timings on s'excuse auprès de la production et on y va je suis tombé du cheval qui portait les lois et tout le code ici le des réponses en bois elle m'écoutait d'aussi ne lui prouver que tout allait de soi tout allait de soi j'ai perdu l'équilibré sur une fille de bonne foi qui mettait en péril mes certitudes à moi quelque chose vacille en moi lorsqu'elle met les pieds dans le plat les pieds dans le plat mon petit bout de la lorniette ma gonflette mon combat ma faiblesse en fait que je n'accepte pas mon petit bout de la lorniette ma gonflette mon combat ma faiblesse en fait que je n'accepte pas le vent file où il veut et l'on ne sera pas les coeurs qu'il a gonflé ce qu'il laissera mes pupilles ne voient rien et mes pils sont à plat mes pils sont à plat mais qu'importe le verdict que t'aies raison ou pas la vérité ne se livre qu'à ceux qui croient et l'autre brille assez pour éclairer leur voix pour éclairer leur voix mon petit bout de la lorniette ma gonflette mon combat ma faiblesse en fait que je n'accepte pas mon petit bout de la lorniette ma gonflette mon combat ma faiblesse en fait que je n'accepte pas Voilà notre émission se termine, ils ont encore beaucoup de choses à se dire tous les deux donc il faut continuer après l'émission Envoyer le générique, on va poursuivre Emile, juste merci pour toute cette production qu'on retrouve vous, qu'on retrouve comment ? Emile-le-site, petit-le-site Voilà et vraiment moi je vous souhaite une très belle carrière musicale parce qu'il y a du talent cher monsieur Merci beaucoup Il y a du talent et il y a l'avenir en plus devant lui donc c'est parfait Écoutez, je vais le dire parce qu'on va me poser la question, j'en ai marre de recevoir du courrier à chaque fois Oui c'est un cœur à prendre, voilà ça c'est fait Et en plus c'est les célibataires Et en plus c'est les célibataires, jeunes et talentueux, c'est terrible Bonne information pour toi, mon petit gars Ivo Le Bolloc n'est pas un cœur à prendre mais par contre vous pouvez le retrouver donc au Puces de Saint-Ouen du 5 au 8 juin, c'est le festival Jazz Musette des Puces de Saint-Ouen Et puis évidemment Il y a d'autres festivals cet été, oui Sur le site internet, je vous conseille donc ces deux albums là et puis Ivo Le Bolloc et Maguitar.com Vous allez y retrouver toutes les dates puisque le site sera remis à jour bien sûr Oui, www.Ivo Le Bolloc et Maguitar.com Et vous pouvez télécharger gratuitement le titre des mots bleus que vous avez tant apprécié tout à l'heure Oui, que j'aime beaucoup de façon Jazz Manouche Merci à tous les deux, messieurs Je vous souhaite bon vent et un bel été Merci, au revoir Bélé-té Ouais Ouais, bélé-té Sous-titrage ST' 501